Salut tout le monde, c'est Camille en compagnie de Choui qui se promène. Salut tout le monde. J'allais dire, il tombe, ça faisait à compte. La tombe d'un ami. C'est ça, mon nom est là je crois. Oui, bah oui. T'es avec moi ? Oui, t'es avec moi. J'ai deux pets. Il me semble que j'étais pas chouant. Ouais, non, mais j'étais pas chouant en fait. Oh, quel synchro ! Bon, voilà, je suis pour la première. Attends, t'avais vu ou pas ? Ah, j'ai vu tes pets. Ah, tu les as vu toi ? Oui, mais j'ai voulu tenter de passer ailleurs. Et ça va, c'est pas. Ah, du coup, j'ai pris mon tarif aussi. T'as des sorts de îles ou pas alors ? Oui. Là, bah merci. Et survivez à l'épreuve, ah d'accord. Ça va, survivez à l'épreuve, on est un peu serein. C'est H, la touche pour la monture plus tard. Au cas où, je pense, parce que je sais que tu vas oublier. C'est comme d'hab. T'es avec moi, ok. Euh... Eh bien, vous lirez, hein. Ok. Ah d'accord, en fait, c'est peut-être important qu'il fallait que je lise. Ah ah ah. Ah 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 ah. Euh... 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 Ok, bon bah en fait, non. J'ai pas l'impression. Donc, c'est vrai que moi, je me mette sur une dalle. Je l'avance, j'avance, elle est d'une dalle. Est-ce que tu vois qu'elle bouge ou pas ? Non. Eh bien, il va peut-être falloir que tu le fasses pareil. Moi, je l'ai fait bouger sur une dalle. Ok. Moi, je l'avance et la nana peut... D'accord. J'ai l'impression que c'est facile, en fait. J'ai pas trop... J'ai pas trop la difficulté de... Ah d'accord. Euh... Tu vois la case là, laquelle je suis ? Ouais. N'y va pas. D'accord. Ouais. Moi, je l'avance jusqu'ici, après, je sais pas. Elle est là où je suis, moi. La mienne. Ouais, et donc, bah, ne va pas à gauche. Ah. Tu l'as pété aussi ? Non, c'est pas son carré, toi. Bon, bah, j'ai eu les deux coffres, normalement. Ah, bah, non. C'est pas là. C'est pas là. Ok. On prend le temps de shoot. Ok. Bah, la première balle, je suis bon. La première, ça, j'ai... Putain, je suis en galère, en fait. Par contre, ça, je suis pas bon, je crois. Ok, donc là... Elle peut faire demi-tour ou pas ? Elle peut pas faire demi-tour, la pétasse. Non ! Elle est relou ! Dis-moi quand t'auras compris, hein. Je sais pas, j'ai eu deux coffres. T'as eu les deux ? Enfin, je comprends. Enfin, je dis que j'ai eu les deux, mais en fait, ça m'a révalidé, donc faut peut-être pas se faire tuer, voilà, cool. Voilà, c'est ça, en fait, je suis bête. J'ai pas compris, en fait. Non, en fait, la première fois, j'ai eu un coffre, mais je me suis fait tuer, en fait. Ouais, pareil. Donc, je pense pas que t'es validé, en fait. Je dois tout recommencer. Tu dois avoir les deux coffres, mais sur le même... Sur le même parcours, je pense. Sans te tromper. Donc, là, j'ai... T'as réussi à avoir les deux coffres, toi, d'un coup ? Non, non. Oh, putain ! Bouge, bouge, change de dalle ! Ils peuvent aller en diagonale, d'accord, ok. Mais pourquoi pas là ? Mais putain ! Alors, fais gaffe, faut vraiment se mettre au-dessus, parce qu'autrement... Donc, j'ai compris. Faut se mettre... Les mecs, il nous faut juste trois heures, pour comprendre. Faut se mettre à plus d'une case des deux connards qui sont autour de nous. Mais par contre, il faut bien viser d'en haut, parce qu'autrement, tu vises de la mauvaise dalle. Ok. Des fois, il bouge. Ah, bah là, pourtant, j'étais à plus d'une case de deux, et il me courait plus... Non, mais en diagonale. D'accord. C'est compliqué, tout ça. Ouais, je tente des trucs, je sais même pas ce que je fais. Oh, non, il y en a un qui arrive, il y a des mâches. Oh. Là, je crois. Alors, attends. Un tout droit. Je vais me faire sa bâte. Ok, tu te remets la route ? T'as fait un tout droit, toi ? Bah, attends, je suis en train de me mettre une route en tête. Bah, c'est-à-dire. Putain, épreuve de merde. Là, ils avancent. Dès que tout va à un coffre, ils avancent, de toute façon. Ah, je viens de me prendre... Là, je me prends un échec et mat. Donc, il faut commencer par le coffre qui est le plus à droite, je pense. Là, si je me décale. Là, je vais aller là. Ah, putain, j'ai oublié ma route, je suis désolé. J'ouvre le deuxième. C'est bon. Accompli, accompli. Tu l'as réussi ? Pardon, ça me l'avait idée pour voir avec toi aussi. Mais je suis à côté, en fait. Nickel. En fait, moi, j'ai fait là. Elle est là, là, au début. Ouais. Je l'ai poussé là, j'ai fait tout droit, tout droit, tout droit, par là, par là, et ici, je crois. Ouais, moi, je fais un leurre. Mais ouais, ça marche un peu bon. Bon, tant mieux. Mais putain, je crois qu'on allait passer deux heures là-dessus. Moi aussi. Le trésor de la vie. La grosse pierre précieuse pâle au centre du pendentif et mes lumières constantes. C'est un peu chiant, en fait. Ouais, ouais. J'avoue. On a le trésor, on est content. C'est une mauvaise touche. Rentre à la maison. Non. Pas ici, tu es. Ah, bah oui. J'ai la main plus courte. Oui. Ils sont partis voir Chanra. J'ai l'impression que tous les deux ont fait Batman et Robin, mais je ne sais pas lequel est Batman. Je ne sais pas lequel. Ah, Chanra ! D'accord, c'est à nous. Chanra, tu es prêt, Chewie ? Ouais. Ok, go. Tout l'honneur est pour Chanra. Dites-moi, qu'avez-vous trouvé ? Des épices ? Des gemmes, peut-être ? Bon, bah on va lui donner le trésor d'un habit, je pense. Oui. Où avez-vous trouvé cette merveilleuse gemme ? Dans le tombeau d'un habit. La légende raconte que Jaune fut frappée par un éclair de lumière. Pendant une seconde, elle tourna le dos à son jumeau et, submergée par la tristesse, versa une unique larme. La larme tomba de sa joue sur le désert situé en dessous. La larme de Jaune. Quel gemme splendide ! Euh, c'est vrai ? Bien sûr que non ! Ce n'est qu'une histoire fantaisie ! C'est con. Ce joyau a été taillé depuis une pierre de Varla par Azessaz, le plus grand bijoutier de la première ère. Mais c'est une belle histoire, non ? Elle rapportera une grosse somme. Vous avez du mérite. Un tel trophée mérite une juste récompense. Bah ouais, quel genre de récompense ? Pensez que vous auriez une idée, après toutes les épreuves que vous avez traversées, pour vous procurer ce précieux joyau. Je pense que j'ai tenu. Donnez-moi votre prix. Ne faites pas appel au Talmor, laissez la lune creuse mener ses opérations à rouge pelle, voir gloire. Thuy, qu'est-ce que tu en penses ? Je crois qu'on avait une histoire avec le Talmor, il me semble. En fait, c'était un peu la base. Mais les deux me tentent aussi. Mais on va se le faire en mode story, pas en mode histoire ? Oui, je pense. Je ne sais pas pourquoi je parle anglais. Très con. Bon, ne faites pas appel au Talmor, laissez la lune creuse mener ses opérations à rouge pelle. Ah, intelligence et loyauté, une combinaison rare. Très bien, je préfère ne pas avoir le Talmor sur le dos, de toute façon. Au lieu de cela, nous investirons dans le chariot de Jod. Nos coffres ont toujours besoin d'être gardés, oui ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Au vu des actions de la lune creuse, il me semble juste de rétablir la balance. Nous allons investir massivement pour renforcer nos estimés protecteurs. Sans quoi, nous pourrions nous retrouver à attendre dans l'une des fameuses queues de Valir, non ? Ouais. Bah, Valir ? Mon bon ami, vous avez tant fait pour nous et demandez si peu en retour. Si tous mes agents étaient aussi compétents et désintéressés, nous pourrions intervenir dans le monde entier. Ravis de pouvoir vous aider. Maintenant que Shannra est apaisé, nous pouvons poursuivre notre travail. Non. Je suis sûr que le chariot de Jod essaiera de nous arrêter, mais ils ne parviendront jamais à nous étouffer tout à fait, n'est-ce pas ? Merci, mon ami. Nous n'en serions pas là sans vous. Bah, écoute, merci. C'est un truc qui n'est pas intéressant, on est d'accord ? Ouais, pas du tout. Ouais. Est-ce que tu vois un poney autour de nous ? Ah oui, c'est vrai pour le... C'est le bonus journalier. Enfin, toutes les 20 heures, en fait. Le problème, c'est qu'on ne joue pas toutes les 20 heures, on joue une fois toutes les 3 semaines. C'est un peu l'inconvénient. Du coup, ce que je propose, c'est de la mauvaise touche. Ah, je ne vois pas de poney en plus, moi. Bah non, pas du tout. Euh... Quête principale. Est-ce qu'on enchaîne la quête principale ? La vallée des lames. Ouais, moi, je suis bien chaud pour la quête principale. Ouais, le problème, c'est qu'on ne pourra pas jouer ensemble, mais on fera chacun de l'autre côté. Ouais, mais bon. Moi, j'ai quête de level 22. Mais... Je dis bien mais... Est-ce qu'on se fait le poney juste avant ? Non, on le fera un intérêt... Non, on le fera plus tard. Ou alors, on fait une ellipse et puis on se le fait plus tard. Allez, on ellipse. Re, nous voilà. On a voyagé un petit peu. On est arrivé à Auretia. On était... Pas Auretia. On était au poids de gratte, voilà. Ouais. Et on a voyagé. Le truc, c'est que c'est encore en solo. C'est ça qui est chiant. C'est exactement ce qu'on était en train de se dire avec Chewie. Donc l'avantage, c'est qu'on a un peu le même rythme. C'est ça. On arrive au même endroit au même moment. Au pire, on s'attend là. On s'attend. Parce qu'on s'attend, ça ne veut rien dire. Non, parce que c'est mon rhume en fait. Je n'ai pas réussi à dire le A. Quand vous utilisez un atelier n'importe où dans le monde, tous les matériaux d'artisanat stockés dans votre banque sont disponibles. Ah non. Ok. Ah bah si, il faut aller voir le prophète. Mais ça, c'est la base. Saïsan, il faut voir là. Saïsan. Ouais, c'est... Pourquoi on doit aller se rendre à la vallée des lames? Et parle-moi de Kazura. C'était mon premier mentor. Une véritable maîtresse des lames. Elle entraîne toujours de jeunes joueurs d'épées dans la vallée. Ce qu'elle estime digne de son instruction. Et qu'est-ce qu'elle enseigne? Le jeu de l'épée met aussi bien plus. Ses enseignements tournent autour d'une trinité entre corps, lames et ruses. Les chantes-lames d'antan étaient réputés maîtriser les trois. Nous aurons tout le temps pour vos questions plus tard. Êtes-vous prêt à partir? Bah, on est prêt. Il n'est pas souple, lui. Ouais, je suis simple. Je ne sais pas qu'il me prend le meilleur. C'est à moi, je ne suis pas le seul. Ok, bon, bah, vas-y, portail. Non, mais la nana, elle peut, si elle peut nous donner des compétences d'armes, ça peut être pas mal aussi. Oui, ça peut être pas mal. Après, je ne sais pas si ça se fait, mais ça peut. Où allons-nous, ou est-ce que tous les jours, des pérouges gardes se rasent le crâne? Ah, j'aime bien la deuxième, me fait rigoler. Vas-y. C'est la tradition chez nous pour les hommes de se raser la tête après avoir subi une grande épreuve. J'ai rasé la mienne il y a longtemps, quand j'ai échoué à faire revivre les traditions perdues des chantes-lames. Et puis, de longs cheveux sont un inconvénient au combat. Oui, t'as pas rasé la barbe. Nous autres, rouge-gardes, avons un vieux dicton. La grandeur d'un homme se mesure à la longueur de la barbe qui le soutient. Une grande et belle barbe donne l'air honorable et sage. Et ça retient les miettes. Et quelqu'un pourrait l'attraper au combat? Quelques-uns ont essayé, mais une main tranchée les a guéris de leur idiotie. On va où? L'abbaye est en bas de ce chemin. Nous avons de la chance que Monseigneur Varen ait ouvert un portail pour nous. Ce glissement de terrain semble avoir bloqué la seule entrée de la vallée. Et qu'est-ce que... Enfin, la cause, c'est quoi? Je ne sais pas trop. Ces montagnes n'ont jamais connu de séisme. C'est étrange. Bah, on est là. Ma phrase est un peu pourrie. J'essaie de le faire un peu, ce dialogue, mais... Les souvenirs de ma jeunesse appreuvent mon esprit. Et chacun apporte son long de chagrin pour le sourire. Mais... Oh, quelle joie. Nous sommes ici depuis moins de 5 minutes. Et Sahan se met déjà à pleurniche. L'abbaye est en flamme. Vite, il faut trouver Kazuha. Quelle destruction. Qu'est-ce qui a pu provoquer tout ça? J'ai peur d'avoir déjà vu un tel ravage. Les a déclinés, dis-donc. Surveiller le ciel. Je le jure. Kasura... 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 Sai-san... Des intrus... Des adeptes... Ont attaqué l'abbaye. Kasura... Ah... Gardez vos forces, Kasura. Nous leur ferons le payer. Je vous le promets. Je vous le promets. Qu'est-ce que vous en pensez? Piège? Ce n'est un piège que si on n'en a pas conscience. Je m'attends à ce que tout soit un piège. C'est donc un défi. Ok. Kasura, tu l'as trouvé? Ah non, il faut remarcher. Et... Je voulais dire un truc, j'ai oublié ma phrase. Au nom de Molagbal, venez et détruisez ses amis. Tuez les adeptes, ouais, c'est ça, non? Ah mais il y en a trois, en fait. Ouais. Je suis parti tout droit, là, quand on parle. Entendez-moi, serviteur Tédric, et obéissez. Mais bien, si j'ai l'air, bon, voilà, j'en prends un. Bon, les combats sont assez simples. Je ne sais pas pour toi, mais... C'est bon, c'est très bon. Il n'y a rien à faire avec la boule, non? Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression, pour l'instant. Ah si, détruire, eux détruire. Ah oui, d'accord. Bon, tu les as butés un peu plus vite que moi, en fait. D'accord. Ah d'accord, détruisez les seaux. Je comprends mieux. J'ai plus de l'épée. Ah, j'ai plus de l'épée. Non, non, j'ai plus de l'épée. Ah, non, 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 non. Ah, mais j'ai des pètes, moi. Moi, je combat avec des pètes, en fait. Ouais, c'est vrai. Je vais les appeler. Oui, elle est grosse, elle. On a déjà fini un, c'est ça? Ouais. Je vais attaquer le deuxième, juste maintenant. Ah, bah, voilà. Ah, il détruire. Détruire, voilà. J'ai appris plein de fois sur Détruire en fait, mais c'est juste moi. Moi je suis revenu après. Je suis revenu dessus en fait. Je n'avais pas vu qu'il y avait marqué Détruire. Mais quitte, il y a un gros combat et personne ne me fait chier. Ah si, ça y est, un gros combat qui me fait chier. Bon bah, ça se fait bien là. Ouais ? Putain, je vote tes PV. Non, non, moi je suis pas en comportement. Enfin, mon familier vous attendait. Combien de vos amis devront mourir, ça et ça ? Ah il y a le titan à péter, d'accord. Où est l'amulette des rois ? Ouais, je crois. C'est fait titan quand ils disent, donc il y a des chances. Je pense que tu es au courant normalement. Là, c'est un peu plus mal du Roar. C'est pas mal du tout. Ah si, quand il t'accroche. C'est un peu normal. Ah oui, bon, ça va. Ah mais moi je suis pas de Kang du tout. Ah c'est vrai. Normalement, t'as assez de pattes. Tac ! Non mais je crois que je les ai pas. Tu vas pas rendre ça pour que je les ai un peu. Ouais, j'ai pas assez de mana, c'est pour ça aussi. Je crois que je vais me dépasser. Tu l'as eu ? Ah ouais, je viens juste d'attaquer là. Ah le titan, ok, je viens juste d'attaquer là. Ah d'accord. Est-ce que tu veux un point info ? Ah oui, la vache, t'as pris cher. Oh putain, t'es PV. Ah 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 ah. Ouais bah je suis resté bloqué. Ah merde. C'est, bah nous on a pas vu là-haut. Euh, revenir à vie oratoire, ou ici je me rappelle quand ça marche. Euh, feu oratoire. Et je te propose, on se donne rendez-vous une fois que tu l'as battu. Y'a pas de soucis. Allez, ciao tout le monde ! OUSS !